Bonjour M. Charles Mouille, Mongue Mouille. Alors pourquoi les stars ne brillent pas à la canne ? Il faut d'abord demander combien de stars il y a à la canne. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup pour cette canne-ci. Il n'y a pas de masse de stars, il y a quelques-unes qui sont là. Et celles qui sont là sont dans des pays où parfois l'organisation, l'organisation autour du football n'est pas ce qu'elles attendent. Je ne vous prendrai l'exemple que de la débailleur. Vous avez vu tout ce qui s'est passé comme tergiversation. Dans ce contexte-là, vous arrivez à une compétition déjà lessivée mentalement et il faut pouvoir vous remotiver pour jouer. On a d'autres stars qui sont sur la pente descendante, c'est-à-dire qui sont allés jouer dans des championnats qui sont de moindre envergure par rapport aux championnats occidentaux par exemple. Je pense à Drogba et vous sentez qu'il lui manque de la compétition et qu'il n'est plus au même niveau physique. Peut-être qu'avec la suite de la compétition et les entraînements et l'enjeu, il va retrouver les jambes par exemple pour ce qu'est de Drogba. Par contre, le ballon d'or africain Yahya Touré, je crois qu'il a tenu son rang, même si certaines personnes peuvent penser que c'était par épisode. Mais je crois que si les gens ont bien regardé, quand il ne brillait pas à côté de la surface de réparation, il récupérait beaucoup de ballons et il distribuait le jeu. Donc moi, je pense que lui par exemple a tenu son rang. J'ai Vigneault dans la percussion, je pense qu'il ne nous a pas sevrés. On a été content de sa percussion. Maintenant, il y en a d'autres qui ont du mal à redémarrer. Les Colos Touré, etc. Il y a de l'âge qui commence à peser. Le peu de maths qu'ils jouent. Si on peut les appeler aussi vedettes, c'est-à-dire les habitués de la haute compétition, il y a des problèmes physiques. Il y en a qui ne jouent pas en club. Il y en a qui sont allés dans des championnats moins huppés. Et ça se ressent dans leur jeu. Alors pour la suite de la compétition, comment on fait en sorte que les stars qui ont quelque peu de déçu à la première journée retrouvent leur rang ? Je crois que la solution viendra d'elle-même, ces stars-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se remotiver. Et la motivation commence par soi-même. Il faut trouver des raisons de faire de bonnes prestations. Vous devez trouver le ressort qui vous pousse à fournir des efforts supplémentaires. Et c'est ce ressort-là qu'elles doivent trouver elles-mêmes. Et je crois qu'on le puise assez souvent dans l'orgueil. Ce que vous dites, la guerre n'a pas brillé. Je suis certain qu'elles l'ont lu déjà ce matin, ces vedettes. Elles ont écouté dans les médias que le drogue-bac n'était pas bon, les bailleurs étaient moyens, telle et telle, la pleine mesure de son talent. Ces gens-là ont déjà écouté ça. Et je crois qu'ils vont puiser dans leur orgueil d'abord pour dire, attendez, je vais vous montrer que je ne suis pas fini. Ça, c'est important. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a le discours des sélectionneurs. Il faut que les sélectionneurs sachent tenir le bon discours à ces stars-là. mais aussi, surtout, à leurs coéquipiers. Parce que souvent, le problème, c'est les coéquipiers. Certains n'acceptent pas qu'on donne la meilleure place à la star. Parce qu'ils estiment qu'ils sont tous en sélection. mais c'est aux sélectionneurs, aux préparateurs psychologiques, à tout ce que vous voulez qu'il y ait entre l'équipe nationale, de faire comprendre à tout l'ensemble qu'on est tous là, ensemble, on joue le même foot, on est dans la même équipe nationale, mais il peut y avoir un certain nombre d'égards contre tenu de la carrière de quelqu'un, contre tenu des clubs dans lesquels ils jouent, et contre tenu de ses prestations. Donc voilà un peu, pour moi, comment on peut les remotiver. Vous, les journalistes, vous les tancez un peu, ça chatouille leur orbeuil, et ils peuvent vouloir dévendrer à vous, la presse, et au grand public, qu'ils sont toujours là. Donc je crois que c'est la source. Alors, quittons les stars pour parler des pays favoris. Est-ce qu'on peut encore s'attendre à une surprise comme l'a fait la Zambie en 2012, en Guinée-Équatorienne ? D'abord, pour moi, la Zambie n'était pas tout à fait une surprise. La Zambie n'était pas tout à fait une surprise, parce que la Zambie joue bien depuis plusieurs années. La Zambie a fait plusieurs canons. C'était une surprise, certainement, quand on regarde la Côte d'Ivoire, le Sénégal condamnait super favoris, parce qu'il y avait des vedettes, effectivement. Mais c'était sans compter la mauvaise utilisation de ces vedettes, comme au Sénégal. Maintenant, à présent, dans les équipes qui restent là, est-ce qu'il y a beaucoup de favoris ? Je pense que celui qui consiste de plus, c'est la Côte d'Ivoire. Et après, on parle du Ghana, etc. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont marcher sur la compétition. Mais, je n'ai pas l'impression non plus que les équipes dites petites, toutes ont les ressources pour tenir sur la durée. Parce que l'enthousiasme a ceci qui s'effrite lorsque le physique commence à défaillir. Et quand vous jouez en Moldavie, je vous assure que l'intensité d'un match de Cannes peut sérieusement éprouver votre physique. Et donc, qu'au troisième match, vous soyez complètement lessivé. Et si le banc de touches n'est pas profond, la sélection en question risque de faire voir des signes de faiblesse. C'est ce que je crains chez les petites équipes qui n'ont pas de joueurs, qui ont le physique entretenu tout au long de la saison. Maintenant, une surprise est toujours arrivée et c'est ça qui fait la beauté du foot. Merci.